Pour la troisième année consécutive, l'artisanat Mosellan s'est donné rendez-vous à Paris. La nouvelle édition du salon Made in France, grand rendez-vous entre professionnels et consommateurs, accueille 7 entreprises Mosellan réunies autour du label Produits Moselle Passion. Le label Moselle Passion a été créé il y a plusieurs années maintenant, une collaboration très fructueuse entre la Chambre des métiers et le département. C'est la qualité au service du consommateur et c'est vraiment la démonstration de l'excellence de ce que nous savons faire de bon, de beau en Moselle. A peine ouverts, les stands attirent déjà les premiers curieux, mais aussi les premiers gourmands. Donc c'est spécial et en plus on les a goûtés, ils sont super bons. Justement pas du tout comme les autres et c'est fait à la main, c'est ça qui est bien aussi. La particularité de nos macarons, c'est qu'ils sont dressés, fabriqués un par un, à la main, avec une cuillère à soupe en argent. Voilà, la fabrication est restée la même depuis toujours, depuis 1854, date de la création des macarons. La visibilité du stand Mosellan, au cœur de la capitale, est loin d'être négligeable pour les artisans. C'est toujours très très intéressant de se faire connaître, grâce au département de la Moselle, bien sûr aussi à la Chambre des métiers. Il est clair que tout seul, on ne pourrait pas se permettre de venir ici. Les condiments Saveur Salé de Langate, reprenant une bonne vieille recette de grand-mère, 100% naturelle et composée uniquement de produits du Grand Est, étonnent et inspirent de nouvelles idées culinaires. J'aime bien parce que c'est goûtu. Là j'ai goûté, les tomates cerises, ils ont mis un peu dessus et tout. Moi je suis bien aimé et j'ai vu qu'on pouvait aussi mettre dans une omelette, c'est ce que je vais faire. Produis en cuir, alcool, montres, bijoux, macarons, condiments, savons ou encore chocolat. A six semaines de Noël, la Moselle dévoile une belle partie de ses atouts. Porte de Versailles à Paris, jusque dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada